Après avoir vu le référencement naturel pour les séquences, donc titre, tag, description, maintenant on va voir le référencement naturel pour mettre en place sur chacune des séquences. Vous voyez ici, j'ai créé des boutons. Pour chaque bouton, il va falloir mettre le texte, mettre le label du texte, ça c'est très important. Et ensuite, dans le top tool type, c'est-à-dire quand on va faire un rollover, va s'afficher ce texte-là. Pourquoi c'est important ? Parce que déjà, ça va permettre aux personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir lire via un logiciel de détecteur de caractère de pouvoir lire le nom de la rubrique. Parce qu'en fait, pour cette image, on va mettre un texte alternatif. Et ensuite, dans l'avancée classe name, on va rajouter les mots-clés correspondants à l'élément. On va vérifier que dans chacune de nos séquences et dans chacun des textes que nous avons fait, que nous avons créé par exemple, qu'il y ait bien ces éléments-là. Dans le cas où il y a une photo qui est positionnée ici, par exemple en arrière-plan, on va vérifier que le label contient bien les mots-clés et qu'ensuite, dans les classes name, on rajoute éventuellement les mots-clés correspondants pour le référencement naturel. Donc là, je viens d'apercevoir que je viens de faire une faute sur le parcours. Donc je vais rajouter un R et je valide. Voilà. Donc ça, ça fait partie. C'est-à-dire que pour chaque élément texte que vous allez créer, pour chaque élément image que vous allez créer, ou chaque élément vidéo qui va être déposé, il va falloir que vous remplissiez tous ces champs. Donc le label, les avancées, c'est très très important.